Une histoire particulière Nous sommes en 1968. Warhol vient d'échapper de peu à la mort par le bras vengeur de Valéry Solanas. C'est cette histoire particulière que Anna Baron et Vincent Deck vous ont raconté hier, dans le premier épisode. Valéry Solanas avait confié le manuscrit d'une pièce de théâtre à Andy Warhol sans que ce dernier ne lui accorde une quelconque attention. Et pour cette raison, Valéry Solanas va lui vider dans l'abdomen le chargeur d'un pistolet. La situation est éminemment critique. Il est considéré comme mort. Le poumon, la rate, l'estomac, le foie et l'œsophage sont touchés. Warhol en gardera des séquelles toute sa vie et il sera obligé de porter un corset jusqu'à la fin de ses jours. Quant à Valéry Solanas, la suite de son histoire, c'est maintenant. Manifesto de Valéry Solanas, 1967. Valéry Solanas, deuxième épisode, le Scum Manifesto. Un documentaire de Anna Baron et Vincent Deck. La vie dans cette société. Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Grâce au progrès de la technique, on peut aujourd'hui reproduire la race humaine sans l'aide des hommes ou d'ailleurs sans l'aide des femmes et produire uniquement des femmes. Le mal est un accident biologique. L'homme est une femme manquée, une fausse couche ambulante, un avortant congénital. Être homme, c'est avoir quelque chose en moins, c'est avoir une sensibilité limitée. La virilité est une déficience organique et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. L'homme est complètement égocentrique, prisonnier de lui-même, incapable de partager ou de s'identifier à d'autres, inapte à l'amour, à l'amitié, à l'affection, à la tendresse. Le 3 juin 1968, Valéry Solanas est entrée dans l'histoire en tirant sur Andy Warhol. Dans la foulée de son arrestation et de son procès, son manifeste est édité. Sur la couverture rouge se dessine un acronyme, SCUM, et un sous-titre, la Société pour tailler les hommes en pièces. Dès les premières lignes, Valéry Solanas en appelle à la révolte. Les femmes doivent reprendre le pouvoir aux hommes et tous les coups sont permis. SCUM, c'est le mot anglais de la saleté, la lie, la crasse ou encore la boue. Dans son manifeste, l'insulte devient un cri de ralliement, le stigmate se transforme en communauté. Valéry Solanas parle à ceux qui sont hors des normes, au-delà des genres et en dessous de la société. Ce manifeste, c'est à la fois un programme politique insurrectionnel, un délire paranoïaque et un texte poétique. Nous sommes en 1968 et la colère des femmes gronde aux Etats-Unis. Le manifeste de Valéry Solanas ouvre une brèche. Il rappelle que les femmes aussi ont un droit à la violence. L'attentat est une tragédie pour différentes raisons. Pas seulement parce qu'elle manque de tuer Andy Warhol, mais aussi parce que ça l'a défini à partir de ce moment-là, et pour le restant de ses jours. Plus tard, son éditeur Maurice Girodias dira qu'il n'aurait jamais publié le manifeste si elle n'avait pas tiré sur Andy Warhol. Elle écrit le Scum Manifesto entre 1965 et 1967. Elle écrit le Scum Manifesto entre 1965 et 1967. Elle l'écrit sur sa vieille machine à écrire qu'elle trimballait avec elle du Chelsea Hotel au toit des vieux hôtels de New York. On a l'impression d'un texte fou, écrit d'un seul jet. Ce n'est pas du tout le cas. Elle l'a travaillé, avec beaucoup de précision, pendant des années. C'est un reflet des révoltes qui s'annonce à cette époque. Et Valéry pressent l'éveil du mouvement de libération des femmes qui va éclore l'année d'après. Elle voit toutes ces injustices sociales, toutes sortes de combats qui prennent de l'ampleur, des luttes raciales aux combats féministes. On aperçoit des étincelles et Valéry en profite. Scum sont des filles à l'aise, plutôt cérébrales et tout près d'être asexuées. Débarrassées des convenances, de la gentillesse, de la discrétion, de l'opinion publique, de la morale, du respect, des trous du cul. Toujours surchauffées, pétant le feu, sales et abjectes, les scum déferlent. Elles ont tout vu, tout le machin, baises et compagnie, susbites et suscons. Elles ont été à voile et à vapeur. Elles ont fait tous les pores et se sont faits tous les pores. Il faut avoir pas mal baisers pour devenir anti-baise. Et les scums sont passés par tout ça. Maintenant, elles veulent du nouveau. Elles veulent sortir de la fange, bouger, décoller, sombrer dans les hauteurs. Mais l'heure de scum n'est pas encore arrivée. La société nous confine encore dans ses égouts. Mais si rien ne change et si la bombe ne tombe pas sur tout ça, notre société crèvera d'elle-même. Scum, à la base, ça veut dire rebut, c'est la racaille. Et c'est vraiment le manifeste d'un rebut de la société. Solanas, elle n'arrive pas à s'insérer. Solanas a une vraie incapacité organique, je dirais, à pouvoir garder un emploi de serveuse. Solanas, c'est quelque chose d'incandescent. Sa trajectoire est très violent, avec toujours le système qui la câble. Elle a des difficultés aussi à se faire publier, ce qui ne va pas aider. Quand elle rencontre Warhol, ça n'a pas l'aider non plus. C'est un peu une espèce de sainte martyr, Solanas, pour moi. Et pourtant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle ne se pose jamais comme victime. Elle est toujours dans l'agression, avant d'être l'agressée. Et elle est très abîmée. Elle a été très abîmée de la faute des hommes. D'après les témoignages, elle a commencé à travailler comme serveuse à New York, mais n'arrivait pas à payer ses factures. Et je pense que la prostitution est devenue un moyen d'acheter du temps. Elle écrit un article un peu humoristique à ce propos, mais je ne pense pas que c'était une blague. Elle voyait son temps comme un bien précieux. Elle proposait même aux hommes de la payer pour leur faire la conversation. Elle avait besoin de temps pour écrire. Elle a réalisé que si elle travaillait moins, elle aurait plus de temps à consacrer à l'écriture. Et elle trimballait avec elle sa machine à écrire partout dans les rues de New York. Même quand elle était sans abri et qu'elle dormait sur le toit des immeubles, elle gardait toujours sa machine à écrire avec elle. Donc l'écriture était son activité principale. Et la prostitution était un moyen d'y parvenir. Les agissements de SCUM seront criminels. Il ne s'agira pas de simple désobéissance civile, de violer ouvertement la loi pour aller en prison et attirer l'attention sur l'injustice. Cette tactique suppose l'acceptation globale du système et n'est utilisée que pour le modifier légèrement, pour changer certaines lois précises. SCUM se dresse contre le système tout entier, contre l'idée même de loi et de gouvernement. Ce que SCUM veut, c'est démolir le système et non obtenir certains droits à l'intérieur du système. Quel est le sens du SCUM ? Je pense qu'on croit trop souvent que ça veut dire la société pour tailler les hommes en pièces. Mais ce n'a jamais été l'intention de Valérie. Elle l'a pensée comme un état d'esprit sale, une attitude crasse. Elle pensait au SCUM comme un mode de vie, une façon de penser. Elle l'adresse aux gens qu'elle appelle les putes, les gouines, les criminels et les folles. C'est pour ces gens-là qu'elle voulait écrire. C'est une distinction importante, parce que ce n'était pas un texte sur l'action violente contre les hommes. C'est secondaire. Le SCUM, c'est une façon de penser, et c'est très important de le voir comme ça. Ces femmes SCUM, ce sont elles qui sont indépendantes, qui agissent selon leurs propres intérêts et leurs désirs, qui valorisent les amitiés entre femmes, des femmes qui ne sont pas au service des hommes, et de leurs caprices, des femmes qui avaient assez connu le sexe pour y renoncer. La notion de Manifest, je pense que c'est intéressant, ça dit beaucoup de choses sur cela, c'est que c'est un peu une forme littéraire, un genre, on va dire, politique et littéraire. Sam Boursier, sociologue et militant queer. Le Manifest, c'est quand même quelqu'un qui dit « Moi, je sais, venez tous, on y va. » C'est « Suivez-moi, on fait un nouveau courant, les autres c'est des cons. » Elle exprime quelque chose qui ensuite, enfin, était un sentiment ou un affect de colère que les gens ne s'autorisaient pas à avoir, ou une manière d'avoir un déclic féministe que les gens ne s'autorisaient pas à avoir ou cherchaient. Moi, je trouve que ce Manifest est une analyse politique. Enfin, on retient le côté « mind-hater », enfin, le fait de vouloir tuer les hommes, etc. C'est logique d'identifier un ennemi et qui serait plutôt un ennemi masculin. Parce qu'il y a eu un moment, il fallait, pas si bien un ennemi peut-être en chair et en os, mais dire « Il y a quand même un pouvoir masculin, qu'on l'appelle patriarcat, qu'on l'appelle misogynie, etc. » Donc, le fait qu'il n'y ait plus cette mise en... Ce n'est pas très étonnant, finalement. Et après, politiquement, il y a une vraie analyse politique systémique. Les premières phrases, c'est qu'elle veut détruire le système monétaire, enfin, faire sans l'argent. Donc ça, c'est quand même un propos anticapitaliste. Renverser le gouvernement et détruire le... Mais le sexe, elle ne dit même pas les hommes. Elle décrit des rôles masculins. Et les scums, c'est des nanas, elles sont arrogantes, elles sont vicieuses, elles sont sexuelles ou asexuelles, parce qu'elles y vont et elles ont envie des groovies, enfin, des femmes qui s'opposent aux daddy's girls, donc les filles à papa. Le système de compensation le plus courant du mal, à savoir dégainer son gros calibre, se révélant notoirement inefficace, puisqu'il ne peut le sortir qu'un nombre très limité de fois. Il dégaine sur une échelle franchement massive, donc sublime, prouvant ainsi au monde entier qu'il est un homme. Du fait de son incapacité à éprouver de la compassion pour les autres, à les comprendre, ou à s'identifier à eux, il trouve que l'affirmation de sa virilité vaut bien toutes sortes de mutilations et de souffrances. Et il la fait passer avant un nombre incalculable de vies humaines, la sienne comprise. Pour ce que vaut celle-là, il préfère mourir ébloui de gloire que de se traîner lugubrement 50 ans de plus. Chaque homme sait, au fond de lui, qu'il n'est qu'un tas de merde sans intérêt. Elle n'a qu'une seule ambition, c'est de devenir écrivain. Solanas, elle veut faire ça. Elle le sait, elle est écrivain, elle le sera. Et qu'en même temps, je pense que vu la biographie très dure qu'elle a, c'est sûrement ça qui l'a fait tenir. De se dire qu'elle est écrivain et que tout ce qu'elle traverse, elle le transcendera malgré tout. Mais c'est un loup solitaire, Solanas. Et en même temps, c'est ce loup-là qui sert à la meute. Parce que son cri est un cri de ralliement en même temps et peut-être le cri de ralliement le plus fort que je connaisse dans les écrits féministes. Elle veut vraiment faire corps pour le collectif. C'est moi, je pense que c'est ça des fois que je trouve triste dans l'histoire. Elle est très, très... Elle est vissée à un projet littéraire. Je pense aussi qu'en plus, sa solitude, elle est historique. Je veux dire, quand elle... Bon, elle tire sur Andy Warholz. On est quoi, 67, 68 ? Quand elle tire sur Andy Warholz. C'est le moment où vraiment les groupes, tous les petits groupes féministes, comme les collectifs, sont en train de se constituer, en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on va être féministe dans les 60, qu'on a son âge ? Ben, on est seul, en fait. Alors après, il y a des gens qui mettent ça sur le compte de son caractère, voire de sa folie. C'est quelqu'un qui ne voulait pas, qui ne pouvait pas travailler en collectif. Ça, c'est certain. D'ailleurs, elle a refusé l'aide de toutes les féministes de l'époque et qui étaient vraiment dans le collectif. Florence Kennedy, qui veut défendre Solanas après qu'elle ait tiré sur Andy Warholz, qui veut... Ce n'est pas n'importe qui. C'est vraiment une avocate féministe pour les droits civiques. Bon, ben, elle se dispute avec elle. Elle se dispute avec Tigress Atkinson. Elle se dispute avec toutes les féministes qui vont vouloir l'aider. Donc, elle est seule, oui. Scum exterminera tous les hommes qui ne feront pas partie de l'auxiliaire masculin de Scum. Font partie de l'auxiliaire masculin les hommes qui s'emploient méthodiquement à leur propre élimination. Les hommes qui pratiquent le bien, quels que soient leurs motifs, et entrent dans le jeu de Scum. Exemple de ce que l'on peut trouver dans l'auxiliaire masculin de Scum. Les Travelo, qui par leur exemple magnifique, encouragent les autres hommes à se démasculiniser et à se rendre ainsi relativement inoffensifs. Les hommes qui prodiguent généreusement l'argent à tout service gratuit. Les hommes qui disent ce qui est et ont une attitude juste avec les femmes, qui révèlent la vérité sur eux-mêmes, donnent aux oeufs cervelés et des phrases correctes à répéter et leur disent que le but premier d'une femme devrait être d'écraser le sexe masculin. En 1968, le climat est à la violence et à la contestation. Des luttes raciales au combat de libération des femmes, la révolte s'organise. Deux ans auparavant, le mouvement NOW, acronyme pour Mouvement National pour les Femmes, s'est rassemblé autour de la question de l'avortement. Le scum manifesto de Valéry Solanas va faire l'effet d'une bombe dans les milieux féministes américains. Si le camp libéral considère que la violence n'a rien à voir avec la pensée féministe, le camp radical souhaite intégrer les revendications de Solanas et pour ce faire, lui apporter leur soutien et leur protection. D'un côté, Solanas est une prisonnière politique, de l'autre, une psychotique à exclure. Les tensions provoquées par le cas Solanas vont entraîner une scission et amener à la naissance du féminisme radical. Ce qui est intéressant justement dans ce féminisme-là, par rapport à d'autres féminismes, y compris à l'époque, ils ont commencé à essentialiser les femmes, à dire, les femmes, d'abord, elles ne sont pas violentes, c'est les hommes. Déjà, elle n'a pas là-dedans. Et après, moi, alors là, je fais partie des gens aussi, enfin, des gens des courants féministes, qui disent, ben oui, cette idée que les femmes n'ont pas le droit d'être violentes, ben, c'est pas qu'elles le sont ontologiquement, mais elles peuvent aussi décider de l'être. Non, elles ne sont pas gentilles, nous, c'est tout à fait. Il y a des représentations de mecs qui tirent sur des personnes, d'autres, enfin, y compris des femmes, et d'autres en permanence. Donc, on voit très bien qu'il y a une asymétrie, en tout cas, au niveau des représentations. Parce qu'en plus, on peut très bien dire, pour couper les débats, on dit, bon, écoutez, elle le dit elle-même à un moment. Tous les gens disent, mais non, c'est plutôt de la rhétorique littéraire et tout ça. Ben, si on dit que c'est de la rhétorique littéraire, elle a quand même bien le droit d'écrire au moins une fois, quoi. Je veux dire, les westerns, c'est quand même des gens qui ne défalquent des gens. Enfin, je veux dire, donc à un moment donné, on voit bien l'asymétrie qu'il y a dans, ben, qui a le droit des violences. Alors, la violence, qu'est-ce que ça recouvre ? Ça ne recouvre pas non plus que tirer sur les gens, mais ça en fait partie. Le manifeste est un miroir, une surface de projection pour la haine des femmes. Les femmes apportent ce qu'elles veulent à ce texte, à partir de leur propre expérience de la violence ou de la rage qu'elles portent en elles. Ça devient ce merveilleux texte que les gens s'approprient de manière très différente aux différents moments de leur vie. Il n'y a pas qu'une lecture. Vous avez le droit de le détester et de l'adorer, de le trouver absurde et pourtant vrai. Vous pouvez y trouver des choses que vous n'aviez jamais lues ailleurs ni depuis, et sa découverte restera toujours un événement. C'est un texte très vivant. Est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture du manifeste ? Je me souviens, en tout cas, parce qu'il se trouve que moi, j'avais une vingtaine d'années dans cette période-là, et donc la première traduction en français, ça doit être en 70 ou 71. Juliette Kahn, romancière. Je l'ai lue à ce moment-là, mais moi, j'étais moi-même une féministe du MLF, donc une jeune fille de 20 ans au MLF, et ce que pouvait représenter, disons, ce texte, la façon dont je peux maintenant l'apprécier avec une certaine distance et en essayant de le voir comme un texte littéraire. À l'époque, j'en étais absolument incapable. Donc je pense que j'ai probablement pas vraiment perçu la dimension peut-être satirique, quelque chose comme ça d'extrêmement outrancier, en même temps très très drôle et très bien écrit, et qui a cette valeur de satire. La question de savoir si ce texte, ce qu'un manifesto est à prendre au pied de la lettre, enfin de son point de vue réel, c'est-à-dire que si elle était vraiment convaincue qu'il fallait réduire tous les hommes en esclavage, en faire un troupeau uniquement au service d'une société dirigée par des femmes, est-ce que tout ça, il faut vraiment le prendre au pied de la lettre ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y avait peut-être de la part de Solana, une espèce de jeu entre des idées délirantes qui étaient les siennes et une sorte de recul créatrice qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de ses idées. Voilà, une espèce de jeu de bascule entre une œuvre littéraire et puis un pamphlet féministe ultra-violent et quasiment, enfin, appelant, disons, peut-être pas au meurtre, mais pas loin. Donc voilà, pour moi, c'est indiscernable la part des deux, mais je pense que, en tout cas à l'époque où elle a écrit ce livre, elle devait avoir une espèce de capacité de passer du terrain de la folie au terrain de l'écriture dans les deux sens. J'ai découvert Valérie Solanas. On est au lycée de Sartrouville. J'ai 15 ans, donc on est dans les années 90. Et c'est la bonne copie d'un télo qui me passe ce scum en me disant que c'est drôle, mais qui l'entend comme une blague, qui ne l'entend pas comme un texte puissamment politique. Et moi, je le prends comme une sorte de... Bon, j'entends le cri, qui est le scum, ça c'est clair, mais je le prends comme argent comptant. J'entends tout au pied de la lettre, y compris l'automation, y compris la suppression du sexe masculin dans l'espace public. J'entends tout au pied de la lettre et ça me convient bien. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que je suis déjà en train de pressentir que je suis plutôt hétérosexuelle et donc ça risque d'être compliqué la misanderie à gérer. Je n'ai pas encore le terme misande dans la bouche et ça fait écho. C'est-à-dire que moi, par rapport à ma biographie qui est assez violente, mon père a fait ma mère, donc je suis l'enfant d'un féminicide, donc mon rapport à la violence masculine est particulièrement tendu. Quand je lis ce texte-là, j'ai l'impression d'avoir la solution à tous mes problèmes. Tout vient de l'homme, ce monde n'est pas fait pour les femmes, mais ça j'en suis toujours persuadée à 46 ans. Et Solanas devient ma grande sœur, c'est-à-dire que je n'ai pas de poster de Solanas, mais on pourrait ne pas être loin. C'est quelqu'un qui devient très important pour moi. Je prête le livre à beaucoup de monde, personne ne m'écoute, tout le monde trouve que c'est un texte de cinglé, voilà. On n'entend pas la force poétique qu'il y a et je reste un peu seule avec ma grande sœur pendant quelques années. Chaque homme est une île, enfermé en lui-même, sans aucun contact, sans émotion, incapable de communiquer. L'homme a horreur de la civilisation, des gens, des villes, de toute situation qui demande de comprendre les autres et d'entrer en relation avec eux. Papa détale comme un lièvre apeuré et traîne son cul à la recherche des contrées sauvages, les banlieues. Ou s'il est un hippie, il part. Alors là, qu'est-ce qu'il est parti, les gars ? Pour le pré-avache où il peut baiser et procréer à son aise en s'ébattant au milieu de ses flûtes et de sa véroterie. J'entends davantage le SCUMM maintenant comme un objet littéraire, comme un cri féministe, mais doublé d'un objet littéraire. Donc, j'entends aussi la part de psychiatrie, de Solanas, qui, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui abîme la militante, le fait qu'on soit face à une femme qui a des problèmes de paranoïa aigu et un peu de schizophrénie d'après les experts psychiatres qui l'ont traité, parce que je suis une fan d'Arto et qu'Arto sans la zinzinerie, la langue n'existe pas. Donc, ça n'atténue pas pour moi du tout la force de Solanas qui est un petit souci de zinzinerie. Après, je ne pense pas que la suppression du sexe masculin et de se retrouver qu'entre femmes soit la solution. Ma vision est moins radicale qu'à 15 ans. Mais en tout cas, je crois qu'en vieillissement, je la comprends de plus en plus. Déjà parce qu'à 15 ans, je n'étais pas passée par l'expérience prostitutionnelle, ce qui était le cas dix ans après, ce qui me permet encore de me ranger de son côté parce que je comprends la violence et le dégoût qu'elle éprouve envers le sexe masculin. Solanas n'a comme modèle de référence qu'un père et un beau-père qui l'ont violé et par ailleurs des clients. Donc, je vois mal comment elle pourrait percevoir la masculinité autrement. Et ce que je trouve le plus intéressant chez elle, et ça, par contre, je le prends toujours plus qu'au pied de la lettre. C'est son rapport au vagin manquant, je dirais, à la place de l'envie du pénis de Freud. L'envie du pénis de Freud m'a toujours énormément heurtée. Je ne conçois pas qu'on puisse être une société occidentale basée sur cette histoire d'envie du pénis. Donc, pour ça, elle est toujours très actuelle et à défendre. Moi, je le vois aussi comme la trajectoire d'une femme. Comment ce destin de Valérie Solanas peut nous dire des choses sur comment la vie d'une femme peut être totalement détruite dans un monde d'hommes pour peu qu'elle soit née pas forcément au bon endroit et qu'elle était, comme semble-t-il, c'était le cas pour elle, violée par son père et ensuite, pas franchement aidée. Donc, comment une vie comme ça peut être totalement démolie et malgré tout, résistée ? Enfin, comment elle a pu résister à tout ça avec toujours apparemment cette idée chevillée au corps qu'elle voulait écrire et qu'elle continue à écrire ? Apparemment, elle a continué à écrire jusqu'à ses derniers jours. Après s'être diffusée aux Etats-Unis, le manifeste de Valérie Solanas quitte le continent américain et se propage en Europe. Dans les années 70, il connaît un grand succès dans les milieux révolutionnaires. Si l'ouvrage devient une référence, son auteur reste peu connu. Valérie Solanas sombre peu à peu dans l'oubli. Elle rentre dans une phase de sa vie où elle est considérée comme psychotique. Elle est internée dans des asies, des hôpitaux psychiatriques, reconnus pour leur atrocité. Elle entre et sort de ses institutions pendant des années. Elle s'échappe plusieurs fois de ses asiles, notamment d'endroits dont personne auparavant ne s'était échappé. Ça montre combien elle peut être ingénieuse. Puis, elle sort de l'hôpital à la fin des années 70. Elle a une période intense d'écriture et de création. Elle remet sa vie dans le droit chemin. C'est une parenthèse de quelques années où elle va très bien. Après 1980, on voit que son état mental s'effondre. Elle retourne à la prostitution et a une lourde addiction aux drogues. La fin de sa vie est vraiment atroce. Elle n'a pas d'argent et son corps va être découvert trois jours après son décès. Donc, tout est dit. Elle finit dans une solitude et une pauvreté extrêmes. On la voit écrire par la fenêtre de sa chambre. On sait qu'elle a écrit jusqu'à la fin. On sait aussi que sa mère a brûlé les manuscrits. Donc, d'elle, il ne reste que le peu qu'elle avait écrit avant 1966. J'ignore si le livre dont elle parle, la biographie Valérie Solanas dont elle parle aux journalistes une fois qu'elle est incarcérée était un vrai texte, un grand texte ou si c'est des élucubrations parce que ce stade-là, on ne sait plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait manuscrits et que le manuscrit a été supprimé par sa mère. Et ça, j'ai trouvé ça d'une cruauté inouïe parce que du coup, il y a vraiment une volonté de tuer une deuxième fois quelque part. De tuer l'écrivain alors que c'est... L'écrivain avait permis à la femme de survivre et on tue l'écrivain une deuxième fois. C'est assez triste et moi, ça m'a beaucoup marquée le fait qu'on retrouve son corps trois jours après. J'ai trouvé ça vraiment atroce parce que c'est un cri qui parle à toutes, qui est pour toutes et elle a fini toute seule. Valérie Solanas, fin du deuxième épisode Le Scum Manifesto avec Bréanne Faze, Chloé Delôme, Sam Boursier et Juliette Kahane. Merci à Lila Bozes, Pierre-Angelo Zavaglia et Claire Izédine. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Anna Baron et Vincent Dec. Le Scum Manifesto